Sixième méditation de Sainte Mère Thérésa Ayez confiance Si vraiment, nous appartenons entièrement à Dieu, nous devons être à sa disposition et lui faire confiance. Nous ne devons jamais nous préoccuper de l'avenir. Il n'y a aucune raison pour le faire, Dieu est là. Pas une seule fois, nous avons dû répondre à quelqu'un que nous n'avions pas de nourriture, que nous manquions de lit ou de quoi que ce fût, et nous avons affaire à des milliers de gens. Nous avons 53 000 lépreux, et pourtant, personne n'a jamais été renvoyé parce que nous manquions de quelque chose. Tout est toujours là, bien que nous n'ayons ni salaire, ni revenu, ni autre ressource. Nous recevons librement et donnons librement. Cela a toujours été un si beau don de Dieu. A Cacuta seulement, nous nous occupons de 7 000 personnes par jour, et si un jour nous ne préparons rien, elles ne mangent pas. Et voilà qu'un vendredi matin, une sœur est venue me dire « Mère, il n'y a rien à manger, il faudra dire aux gens que nous n'avons rien à leur donner aujourd'hui et demain. » Je suis resté sans voix, ne sachant que lui dire, mais, à 9 heures, le gouvernement, pour quelques raisons inexpliquées, a fait fermer toutes les écoles, et le pain qui était destiné aux enfants nous a été envoyé. Dans 7 000 personnes, on mangeait du pain et du pain pendant deux jours. Ils n'avaient jamais mangé autant de pain de leur vie. Personne, dans toute la ville, ne savait pourquoi on avait fermé les écoles, mais moi, je savais. Je savais la délicate prévenance de Dieu, car si délicat est son amour. Nous comptons sur la prévenance divine, parce que nous croyons vivement et fermement que Dieu peut nous aider, et qu'il le fera. Il est évident qu'il le peut, car il est tout-puissant. Et il est certain qu'il le fera, car il l'a promis si souvent dans les Saintes Écritures, et il est infiniment fidèle à toutes ses promesses. Le Christ nous encourage à avoir confiance en ses paroles. Quoi que vous me demandiez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. L'apôtre Pierre aussi nous recommande de nous débarrasser de tous nos soucis sur le Seigneur, qui fera le nécessaire. Pourquoi Dieu ne se soutirait-il pas de nous, alors qu'il nous a envoyé son Fils, et qu'avec lui nous a tout donné ? Saint Augustin dit, comment pouvez-vous douter que Dieu vous accordera de bonnes choses, alors qu'il a accepté de se charger de vos péchés ? Voilà qui doit nous donner confiance en la Providence divine, qui protège même les oiseaux et les fleurs. Certainement, si Dieu nourrit les oiseaux qui crient vers lui, alors qu'il ne s'aime pas, ne moissonne pas et n'engrange pas, s'il part les fleurs des champs de si belles couleurs, que ne fera-t-il pas pour les hommes qu'il a créés à sa propre image et ressemblance, et adoptés comme ses enfants, si seulement nous agissons comme tels, si nous suivons ses commandements et avons confiance en lui. Je ne veux pas que notre travail devienne un commerce, mais qu'il reste une entreprise d'amour. Je veux que vous ayez une entière confiance, la certitude que Dieu ne nous avendra pas. Prenez-le au mot et cherchez le royaume des cieux, tout le reste viendra par surcroît. Si Dieu veut quelque chose, cela se fera. Amen.